Bonjour à tous, alors j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, Christelle, éducatrice sportive à l'Amérique de Paris. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'activité stretching. Le stretching, c'est étirement des muscles, des articulations et d'améliorer la souplesse. Ce que vous allez avoir besoin comme matériel, un tapis seulement. Le mieux, c'est d'être pieds nus avec une tenue sportive. Le public, adulte, senior et le niveau, niveau débutant. On va s'allonger. Allez, premier exercice, on s'étire. Allez, on inspire par le ventre. On souffle par la bouche. Allez, essayez de vous détendre le plus possible. On inspire. On souffle. On inspire. Allez, on amène les genoux à la poitrine. Alors, surtout, faites-le dans un endroit, voilà, une pièce bien, il y a l'écart de tout, de tout bruit. pour être le plus détendu possible. Allez, on met les mains sur les genoux. On inspire quand on éloigne les genoux. On souffle. On amène les genoux à la poitrine. Allez. On inspire. On souffle. On souffle. On change de sens. On inspire. Quand on éloigne, on inspire par le ventre. On souffle. On ramène les genoux à la poitrine. Allez, on souffle. Allez, on souffle. On souffle. On souffle. On ramène les genoux à la poitrine. On souffle le plus longtemps possible. Quand vous n'avez plus d'oxygène, de nouveau, on relâche. On inspire. On souffle. Allez, un dernier. On inspire. On souffle. On inspire. On va garder que le genou droit, la jambe gauche tendue au sol. Et on fait le même exercice. Les deux mains sur le genou droit. On inspire. On éloigne. On souffle. On inspire. On souffle. Un dernier. On inspire. On souffle. On inspire. Et là, sur l'expiration, on va tendre la jambe. On attrape derrière le genou. Donc, comme vous voulez, au niveau de la souplesse, soit l'aiguille, soit le genou, soit le mollet. On inspire. On inspire. Et sur l'expiration, on amène la jambe vers soi. Allez, on continue à inspirer et expirer. Alors, essayez de tenir à chaque fois la position à peu près 20 secondes. Et sur l'expiration. Allez, on relâche. On tend la jambe droite au sol et on change de jambe. Jambe gauche. Les deux mains sur le genou gauche. On inspire. On éloigne. On souffle. On éloigne. On souffle. On souffle. On éloigne. On souffle. Une dernière fois, n'oubliez pas de relâcher les épaules, hein, même si on appuie sur le genou. Allez, on inspire et sur l'expiration, on tend la jambe gauche on attrape derrière et on amène vers soi Allez, donc là ça travaille l'ischio-jambier derrière Ne vous faites pas mal surtout Dès que vous sentez que ça tire, n'allez pas plus loin Continuez à respirer, expirer Allez, on relâche, on ramène les deux genoux les mains sur les genoux et de nouveau, allez, on fait des petits ronds détendez les lombaires Allez, cette fois on va poser les bras 90 degrés au sol vous avez vu, au niveau des épaules on inspire et sur l'expiration, on va descendre les deux genoux vers la droite on va tout doucement garder bien les omoplates au sol Allez, quand vous êtes en bas on rapproche, si possible les genoux le plus près de la poitrine et quand vous êtes positionnés on tourne la tête dans le sens contraire des genoux allez on inspire, on expire Alors, ceux qui ont des facilités à poser les genoux au sol on peut complexifier l'exercice, on peut tendre les jambes ceux qui ont déjà du mal à mettre les genoux au sol Ne tendez pas les jambes Ne tendez pas les jambes Allez, on plie les deux jambes et là, la jambe qui est en dessous passe par-dessus au-dessus du genou Allez pour accentuer l'étirement un petit peu ça tire un petit peu plus Allez, on décroise Allez, tout doucement on remonte tout doucement on met les mains au niveau des genoux et de nouveau on détend les lombaires Allez Super Allez, de nouveau on met les bras à 90 degrés au sol on inspire et sur l'expiration on descend tout doucement vers la gauche tout doucement Allez N'oubliez pas on essaie de rapprocher les genoux au niveau de la poitrine on tourne la tête dans le sens contraire des genoux N'oubliez pas les ombres gardes bien plaquées au sol Comme tout à l'heure ceux qui ont des facilités pour étendre les jambes les autres restez les genoux tout doucement Allez, on plie les jambes on reste les genoux au sol la jambe qui est en dessous passe par-dessus Allez on croise au-dessus du genou vous avez vu ça accentue un petit peu l'étirement Allez on décroise Allez on remonte tout doucement de nouveau on met les mains sur les genoux et on fait des petits on détend on détend on amène les genoux à la poitrine on place les bras à l'intérieur des genoux on attrape les chevilles on écarte les genoux vers l'extérieur et on se détend Allez normalement les ombres sont plaquées au sol vous êtes détendus Allez on inspire on expire on inspire on inspire par le ventre le ventre se gonfle et soufflez par la bouche de nouveau on inspire par le ventre on gonfle on s'ouvre on inspire et sur l'expiration on va tendre la jambe droite la main qui est à l'intérieur elle appuie sur le côté allez faites attention ne décollez pas les pressiers surtout voilà les pressiers sont bien collés au sol et on appuie donc là ça doit tirer à l'intérieur des cuisses les adducteurs on ramène on stabilise on ramène de nouveau on stabilise on attrape les deux chevilles on se détend allez on inspire et sur l'expiration on va tendre la jambe gauche et on appuie vers l'extérieur allez continue à inspirer expirer allez de nouveau on plie on stabilise on se détend allez on l'expiration et là sur l'expiration on tend les deux jambes et on appuie vers l'extérieur. Allez. Allez, on ramène tout doucement, on plie les genoux, on met les mains sur les genoux et on bascule légèrement à droite puis à gauche. Allez. Une petite légère bascule, ne descendez pas les genoux au sol. Allez, prochain exercice, on va étirer le fessier, on croise les jambes au-dessus des genoux, surtout. Ne croisez pas les chevilles au-dessus des genoux. On attrape derrière le genou celui qui est le plus éloigné. On inspire et sur l'expiration, on amène le genou à la poitrine. Allez, je vous fais voir, je change de position. Hop, on attrape et on amène. Restez bien dans cette position, ne relâchez pas, surtout. Donc là, vous devez sentir que ça étire au niveau du fessier. Allez, on décroise, on recroise de l'autre côté, on attrape derrière le genou, on inspire et sur l'expiration, on amène le genou à la poitrine. Continue à inspirer, expirer. Allez, on relâche. Allez, on pose les pieds au sol, genoux pliés. On va mettre la cheville droite sur le genou gauche. On inspire et sur l'expiration, avec la main droite, on appuie vers l'extérieur. Allez, donc là, ça étire le nerf sciatique. Alors, gardez bien le bassin droit, surtout. Allez, on appuie tout doucement. Ne relâchez pas, surtout. Restez sur l'étirement. Pensez à bien inspirer par le ventre, souffler par la bouche. Allez, on change de côté. Cheville gauche sur le genou droit, la main gauche tout doucement sur l'expiration. Elle appuie vers l'extérieur. Allez. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, on relâche, on décroise, on se met dans cette position, et là on inspire, et sur l'expiration, on va écarter les genoux vers l'extérieur. Allez, on se détend, les bras, le long du corps, on se concentre sur la respiration, on inspire par les ventes, on souffle par la bouche. Allez, on resserre, on ramène les genoux à la poitrine, et on va balasculer avant-arrière pour se redresser, faire la boule et se redresser. Allez, c'est parti, hop, allez, on essaye de le faire au moins trois fois, et on se redresse. Et voilà, messieurs et dames, j'espère que cette séance vous a plu. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres séances, peut-être du stretching un peu plus compliqué, et puis surtout, prenez soin de vous. Au revoir.